Yoho BediBancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du film Le Souvenir de Marnie qui est donc un film des studios Gilby, c'est le numéro 20 et nous sommes donc avec un film de Hiromasa Yunebashi Bayashi pardon Toujours est-il c'est DVD numéro 20 donc je crois que si je dis pas de bêtises c'est le dernier qui est sorti et personnellement je ne l'ai pas vu au cinéma donc j'ai acheté des DVD et puis je me le suis fait il n'y a pas très très longtemps En ce qui concerne Le Souvenir de Marnie, honnêtement j'ai été énormément déçue Déjà il faut savoir qu'en ce qui concerne les films de Gilby quand il n'y a pas trop trop de magie, de créatures fantastiques, de tout à la là j'ai du mal c'est-à-dire principalement Poscorosco où il n'y a pas des masses de magie de présent dessus même si le gars a une apparence de cochon à un moment donné mais ça reste soft là aussi et il y a aussi la colline au coquelicot si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom où je crois qu'il y avait carrément zéro magie donc ce genre-là j'ai du mal surtout que quand c'est dit du Gilby tu t'attends à voir ta touche de fantaisie, d'univers, de créatures, de tout ça tout ce qui fait Gilby en fait j'en ai les chers de poules à rien qu'en parler je pense à Totoro, le château rambulant Kiki la petite sorcière Poyo, etc. voilà moi personnellement j'attends vraiment une grande touche de magie d'univers fantastiques et tout ça des créatures, des machins là il n'y a pas grand chose donc forcément déjà je suis déçue là-dessus en plus ce que je trouve dommage c'est qu'au final Souvenir de Marnie on voit qui est Marnie mais le côté un peu drame de l'histoire et l'explication en fait de tout ce film se fait sur les 5 dernières minutes c'est-à-dire que tu vois Marnie tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau de sa maison et de son habitation tout ça, tu es un petit peu perdu tu ne comprends pas du tout ce qui se passe tu suis juste l'aventure comme ça et genre voilà 5-10 minutes avant la fin pouf on te sort la grosse information qui te fait un petit peu réfléchir et réagir par rapport à tout ce qui s'est passé blablabla c'est 5-10 dernières minutes moi personnellement j'aime j'aime pas ça parce qu'en fait j'ai l'impression de me faire arnaquer qu'on fait tout un film et puis que finalement on me dit bah tiens tu voulais une info tu voulais savoir pourquoi ce film a été fait je t'en donne une voilà bon certes l'idée est géniale certes l'idée est super intéressante mais j'aurais aimé que ça soit fait d'une autre façon en fait alors j'ai lu bien entendu à l'arrière je viens de le lire un instant en fait que c'est d'après un roman qui existe déjà donc à voir après par rapport au roman si dans le roman on a plus l'information plus rapidement ou pas mais je trouve ça un petit peu dommage donc personnellement moi souvenir de Marnie c'est sympa je l'ai vu je pourrais dire je l'ai vu dans tous les guilbis qu'il y a mais ce n'est pas du tout celui que je vais re-revoir par contre Château Ambulant par exemple je sais c'est quand même un haut level c'est un que j'apprécie et que j'aime revoir re-revoir il faudra me mettre aussi que j'ai un gros faible pouvoir voilà mais il y a toute cette magie cette fantaisie c'est ce côté un peu en fait de guilbis que j'aime et que je cherche en fait dans les autres films dès que j'en vois un nouveau j'attends cet univers là en fait que je connais dans les autres et d'ailleurs ce qui est un truc qui m'a dérangé au final dans la petite sorcière là qui est sortie il n'y a pas longtemps la rousse qui n'était pas en fait officiellement de guilbis mais qui était fait par des gens qui avaient fait qui avaient travaillé avec le studio guilbis même si là je trouvais que ça faisait très pomper mais je retrouvais toute cette magie tout ce truc que j'aime au final même si c'est au final plus ou moins pour moi une copie donc du pompage vu qu'ils ne sont plus de guilbis ils auraient été encore en travaillant toujours chez eux ça m'aurait moins dérangé là je trouve que ça fait très copier-coller même si forcément c'est de l'influence vu que tu as travaillé dans ces studios mais voilà mais c'est cet univers là en fait que je cherche c'est cette magie que j'aime et que j'apprécie et que du coup me déçoit énormément quand il y a des films dits normaux qui font voilà alors après est-ce que je suis trop sévère j'en sais rien toujours est-il c'est mon avis et bien entendu je te demande tout simplement de respecter en ce qui concerne la qualité graphique du film je pense que est-ce que j'ai besoin de te donner mon avis et de te dire que j'ai sûr kiffé sûr que non tout le monde le sait c'est du guilbis et c'est intéressant parce que j'en ai rien à te présenter la qualité graphique elle est pas très très folichonne la vidéo est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir si elle t'as pas plu te casse pas la tête et me fout un pouce en l'air en mode gros rageux ou moins explique-toi explique-toi et exprime-toi en commentaire pour me dire pourquoi voilà non Ibi t'as eu tort parce qu'en fait c'est bien parce que si parce que là voilà exprime-toi explique-toi au moins plutôt que me fout juste un pouce négatif en mode gros rageux et tout ça parce que les pouces négatifs j'en prends pas du tout compte n'hésite pas donc à aller voir les vidéos que je te remettrai en recommandation à cliquer sur ma tête de panda si ce n'est toujours pas fait pour t'abonner n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux ou des codes promo comme Candice Anne qui est tout le temps présent je dis ça je dis rien n'hésite pas à me dire quel est ton film de Gilby que tu préfères et celui que tu aimes le moins moi je ne pourrais pas réellement te dire parce qu'il faudrait que je me les refasse tous à la chaîne d'ailleurs je pense que ce que je vais faire cet été je vais tous me les refaire à la chaîne comme ça je pourrais te faire aussi un ordre de classement parce que je dois encore t'en présenter quelques-uns trois que j'ai sur en DVD donc au moins ça me permettra de te donner mon ordre total de préférence qui pourrait être plutôt pas mal donc sur ce à bientôt et donc au mois prochain pour un film humain bye